Générique Il est 19h, Yorana, merci d'être fidèle à votre rendez-vous d'information. Voici les titres de ce journal. La connexion internet via les satellites ne sera bientôt plus qu'un souvenir pour les habitants des Australes. Le déploiement de Natitois Sud démarre dans les eaux depuis la presqu'île. Une journée pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Si leurs droits en Polynésie ont beaucoup évolué, il y a encore du chemin à faire, vous allez le voir. Pas à pas, la fin de suspense approche le dimanche 30 avril. Les Polynésiens se rendront aux urnes pour le second tour du scrutin qui désignera le parti qui gouvernera le pays. Mais dans la confidentialité des isoloirs, quels sont les facteurs qui influenceront le choix des électeurs ? Éléments de réponse dans ce journal. Avant de retrouver nos invités, Lana Titois Nui du Tapurahwir Atira est opposée ce soir à Félix Tokorani pour Ahereya Pourinetia. La fibre optique aux Australes, cédant à 40 jours au moins. Les travaux démarrent sur Toa Hutu pour relier à Taiti, à Rurutu et Touboué. Ce ne sont pas moins de 800 kilomètres de câbles qui sont en train d'être tirés à 5000 mètres de profondeur. Une opération délicate qui requiert patience et rigueur. Plus de détails en images avec Priscilla Itèv et Marcel Bonneau. Encore quelques secondes d'effort pour ses agents et voici le câble sous-marin Natitois Sud au bout du tunnel. Tiré en mer pendant deux heures, il doit maintenant être soudé au câble terrestre pour relier la centrale de Tarabao. Une étape très délicate. Une fois connecté, ce câble long de 820 kilomètres sera déployé à près de 6000 mètres de profondeur jusqu'aux Australes grâce au Lot Brog. La pose du câble qui commence ici à Toa Hutu et qui va aller sur Toa Hutu et sur Rurutu. Atterrage prévu le 3 mai à Rurutu, le 15 mai à Toa Hutu, si la météo ne perturbe pas les travaux. Natitois Sud est le quatrième câble sous-marin installé en Polynésie par le groupe OPT. C'est comme pour les autres câbles sous-marins, c'est d'amener de très haut débit pour les habitants de Toa Hutu. A cette occasion-là, notre filiale Nati a mis à niveau la boucle locale terrestre. Les habitants pourront bénéficier d'une connexion en fibre optique, fiber to the home, et pour la téléphonie mobile en 4G+. Le navire cablier quitte la baie de Toa Hutu ce soir, et d'ici un mois et demi, l'internet qui rame ne devrait plus être qu'un mauvais souvenir aux Australes. Coup du projet Natitois Sud, 3 milliards de francs, financés à 80% par l'État et le pays. Démystifier le handicap en valorisant les personnes atteintes, c'était à Aureitinihau. 700 personnes touchées par une déficience mentale ou moteur se sont réunies. Le temps d'une journée pour se retrouver d'abord, mais aussi pour sensibiliser le public. Car le handicap, cela ne concerne pas uniquement le gouvernement, mais toute la société, martèle la présidente de la fédération Teniu-Otehuma. On voit cela avec Shikita Teiva et Hubert Liao. Francesca et son petit-fils Tinihau sont venus de Tupou-Ei. Tinihau est tétraplégique depuis la naissance. Invité à ce rassemblement, il découvre d'autres situations similaires à la leur. Mais à Tupou-Ei, c'est beaucoup plus compliqué. Je me suis occupée de lui depuis la naissance. Tout d'abord, mon foyer, ce n'est pas adapté à lui. Notre maison et le véhicule, ce n'est pas adapté. Parce que moi, je suis là toujours en train de le porter chaque fois qu'on se déplace. C'est pour ça que je n'ai aussi un appel à ceux qui écoutent Mérida. Voilà, pour nous aider, quoi. Comme Tinihau, plus de 700 enfants et adultes en déficience corporelle et mentale ont défilé, comme pour montrer qu'il n'y avait aucune différence. Certains d'entre eux ont même préparé un spectacle de chants et de danse marquésien. Toutes les filles ont travaillé en équipe pour les costumes. C'est tout un travail. Ça prend du temps pour les plumes et pour ceux qui ont cousu. Ils ont chacun un potentiel. Et nous, on travaille avec ce potentiel. On l'exploite et on le met en valeur. Pension pour handicapés, insertion en entreprise, ce rendez-vous permet à la Fédération d'évaluer avec ses partenaires les avancées réglementaires. De 2015 à aujourd'hui, on a pu évaluer tout le travail qui a été fait en collaboration avec le gouvernement, avec les communes, avec les entreprises. Au niveau des entreprises aussi, on travaille beaucoup avec le MEDEF, avec la CPME, parce qu'on a besoin de tout le monde. En attendant la prochaine édition, cette journée polynésienne aura tenu toutes ses promesses. Sans transition, nous ouvrons la page politique de ce journal. Comment fait-on pour éclairer son choix quand on a l'âge de la retraite ? Car si le vote est une affaire individuelle, il est aussi souvent un élan collectif. La famille, l'entourage et peut-être la fidélité ont une couleur, même si cela change sensiblement par rapport aux préférences d'autrefois. Les explications de Stéphane Rattineau et Nicolas Suy. Dans cette dernière semaine de campagne, on monte le son de la radio. La politique intéresse dans cette maisonnée de papayeté. Liana et sa maman ont l'habitude de parler politique, une manière d'espérer, de regarder l'horizon. Il y a les débats sur les ondes, mais le vote est ici un choix partagé, une expérience du quotidien. C'est elle qui va venir me dire les choses pour les politiques. Donc c'est important, la famille et les amis, pour décider ce qu'on va voter ? Exactement. Parce que ici, dans ma famille, j'informe mes parents. Parce que la plupart du temps, c'est... À l'époque, c'est les parents qui nous donnaient des instructions au niveau de la politique. Aujourd'hui, c'est la jeunesse qui donne aussi l'opinion. Des informations, des instructions. Des instructions au niveau des parents. Un vote est une affaire intime, souvent on le tait. Mais cela reste aussi une question affective. Ce que l'on est, ce que l'on a cru, ce que l'on fut. Une trajectoire de vie. Là où le jeune citoyen papillonne souvent d'une couleur à l'autre, l'électeur plus âgé aurait plus de permanence dans son expression politique. Pas du tout moi-même. C'est moi qui décide moi-même. Là, tu sais déjà pour qui tu vas voter dimanche ? Ah oui, oui, oui. Ça, c'est investi dans ma foi. Je ne veux pas te le dire là-mêmes. Mais tu n'as pas d'hésitation ? Non. Non, je n'ai pas d'hésitation. C'est toujours le même parti ou tu peux changer ? Non, toujours le même parti. Depuis toujours ? Depuis 30 ans, mais non. Dimanche, les aînés iront voter. Mamarara accomplira encore une fois son devoir civique. Les dynamiques de campagne, les controverses, tout ce délice des candidats et des politologues n'interpelle pas les ma taille à peau. Le polissage des ans, voici ce qui compte. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout du même avis. Lorsque je les écoute, il n'y a que des paroles, des paroles, rien de concret. C'est pour cela que je ne compte que sur moi. Les bienfaits de ma vie viennent de mes actions et non des mensonges de leur part. Ce que je pense, ça vient du plus profond de mon cœur. Parce que les liens familiaux restent forts, le vote est un lag revisité et rediscuté entre les générations. Et sachez que dimanche, les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h, à l'exception de Mahina, Paea, Papeete, Punaouia, Taputapuatea, Outouroua, Rouroutou, Ouapoua et Les Gambiers. Fermeture des portes à 19h pour ces communes et enfin 20h pour les villes de Fa'a, Taïarapou Est et Boura-Boura. Place à présent à notre face-à-face. Et pour ce face-à-face de ce mardi soir, nous accueillons donc Lana Tetouanoui pour le Tapura Hwir Atira, Yorana. Yorana. Et Félix Tokorani pour Ahireya Purinitia, Yorana. Yorana. Merci à tous les deux d'être avec nous ce soir. Alors tout d'abord, Lana Tetouanoui, Ahireya Purinitia fait campagne entre autres sur la diminution du nombre de représentants à l'Assemblée de 57 à 39. Au regard de l'activité du gouvernement, de ses nombreuses compétences et de la démographie aussi de la Polynésie, est-ce que l'on peut faire aujourd'hui avec moi ? Oui, permettez-moi avant tout de saluer l'ensemble de nos Polynésiens qui nous regardent ce soir et surtout remercier tous les électeurs et électrices qui se sont déplacés pour le premier tour. Et bien sûr, un remerciement particulier aux 37 800 voix qui ont donné leur confiance à la liste Tapura Hwir Atira. Et je profite aussi de l'occasion de remercier les 14 700 voix obtenu par le Amwiteira Notenouna Mahui lors du premier tour. Un appel aussi ce soir à tous les abstentionnistes de ce pays de se prononcer et d'aller voter en ce dimanche matin. Je ne suis pas conforme à ce que le Ahirea Polynétia a prôné pendant la campagne de ses élections, à savoir la réduction de mandats, puisque c'est antidémocratique. Qui décide de la longévité des élus que nous sommes ? C'est le peuple. Si vous êtes sur un mandat et que le peuple décidera un jour de renouveler leur confiance ou non, cette décision doit revenir au peuple. C'est ce que l'Ana Tétanui le dit ce soir. Et sur la réduction du nombre de représentants à l'Assemblée, est-ce qu'on peut faire avec moins aujourd'hui au regard de l'activité du pays ? Ce sujet-là a été évoqué à Paris. Il fut un temps où le président Macron avait évoqué une réduction aussi de nombre de parlementaires. Qu'est-ce que je dis aujourd'hui ? Vu la spécificité de la Polynésie française, c'est tout à fait légitime qu'il y ait au moins un représentant pour chaque archipel. Je m'explique. Comment voulez-vous, vu l'éparpillement de nos îles, on prend les australes, qu'on parle des marquises et qu'on parle des îles sous le vent, réduire dans quel sens ? Alors qu'aujourd'hui, aujourd'hui, tous les archipels, toutes les communes sont représentées aujourd'hui de l'Assemblée de Polynésie. Par contre, je proposerais peut-être à réduire, et c'est l'exemple concret avec les cinq ans que nous venons de passer, tous ces élus très absents et qui ne viennent pas en séance à l'Assemblée. Là, oui, je serais d'accord. Alors ça, ce n'était pas dans votre programme. Félix Etokorani, réduire dans quel sens ? Oui, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir à nos téléspectateurs. Un remerciement particulier à l'ensemble des populations qui ont donné 18 000 voix au parti Héréa-Polynéthia, bâti il y a plus d'un an d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, avec nos partenaires comme le Héréaïa Héréaïa et le Ténatis, on est arrivé à un résultat, on ne peut le dire pas trop mal. Effectivement, j'entends notre sénatrice qui parle d'un système antidémocratique. Nous voyons aujourd'hui la France, qui est un pays qui a des droits des libertés des hommes. Le président de la République est défini par une limitation de mandat, à deux mandats. Donc, je m'étonne sur la vision de notre sénatrice de parler d'antidémocratique. Puis aujourd'hui également, nous voyons que la plupart de nos hommes et femmes politiques sont là depuis plus de 40 ans. Aujourd'hui, la vie politique de notre pays, avec la jeunesse aujourd'hui, qui partent en France faire des études, qui reviennent, nous pensons que cette génération aujourd'hui est l'avenir de notre pays, dans la gestion de notre pays, dans la vision nouvelle que celle que nous apportons aujourd'hui. Il arrive à un moment donné, le disque dur, il est overbooké. Et cette génération aujourd'hui qui évolue via le Natitua, via l'Internet, c'est ceux-là, ce sont ces jeunes-là que nous voulons demain qui puissent présider notre pays et apporter un nouveau souffle. Et comment ? Même par la limitation des mandats. Et comment ? Aller devant la population, le concrétiser au niveau des parlementaires. Nous avons la chance d'avoir notre sénatrice parmi nous et les députés polynésiens pour porter cette loi-là à Paris et dans l'Assemblée nationale et ainsi dans l'institution où notre sénatrice siège. Voilà comment nous voyons les choses. – Mais vous n'avez pas réellement répondu à la question sur la réduction du nombre de représentants. Lana Tétouanoui évoquait notamment un représentant par archipel, ce qui est assez légitime. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à qui vous allez enlever ? Est-ce que ce sera dans les îles du vent ? Dans les îles sous le vent ? – On regardera la répartition des chauves, mais les archipels, elles doivent être représentatives. Aujourd'hui, nous sommes trois pour 8 000 sur les toits comme tout de l'Est. Selon nous, ça doit être constitué de la sorte, mais on voit par exemple sur Haïti un trop nombre de représentants que nous avons ici. Après, également, ce que nous voulons faire par ce système-là, aujourd'hui, nous sommes 57 représentants à l'Assemblée et l'ensemble des représentants n'agissent pas, ne parlent pas au nom de leurs concitoyens. Donc voilà les raisons qui nous amènent aujourd'hui avec beaucoup de dépenses qui est la nôtre. Aujourd'hui, il faut qu'elles soient rentables et la solution pour le parti Aheria Polinitiou, c'est de diminuer le nombre de représentants dans l'institution. – Vous parlez d'élus qui ont plus de 40 ans de carrière dans la politique, l'Anna Tetouanmi, peut-être on parle des personnes bien connues, par exemple Gaston Tangshang. – C'est salutaire pour eux. S'ils sont encore là, c'est qu'un bon nombre, une majorité de leur population a décidé de renouveler leur confiance et il faut le respecter. La question que j'aimerais poser aux jeunes maires de Maquemo, à savoir réduire les mandats pour un jeune maire qui arrive sur un mandat de maire, est-ce que 6 ans ou 12 ans seraient suffisants quand on ait beaucoup d'ambition, surtout ici en Polynésie, vu le contexte géographique, là où je m'insurge un peu avec ce que je viens d'entendre, ceux-mêmes qui prennent aujourd'hui à réduire les mandats, ils n'ont pas commencé. Certains débutent un quatrième mandat, pour d'autres, on fait un mandat parlementaire et puis continue charité ordonnée, commence par son nom, peut-être. – Oui, pour répondre à notre sénatrice, pour que cette définition de nos programmes puisse passer, il faut que nous puissions séger à l'Assemblée et le mettre en œuvre. Nous avons entendu notre ancien sénateur le dire sur vos antennes que c'est son dernier mandat. Vous avez entendu dire le maire de Maquemo que c'est son dernier mandat en tant que maire. Sur la durée du temps pour faire un programme, faut-il pas plus de 12 ans pour faire un programme ? Je prends par exemple des cémetières, ça ne met pas 12 ans, 18 ans pour le mettre en place. Donc oui, si nous avons la volonté d'accélérer la situation des projets communaux, nous pouvons arriver à définir notre programme et bien évidemment, donner le relais à ceux qui veulent poursuivre, de faire avancer leur collectivité. Voilà ce qui est du raisonnement de Aheria Polinitiya. Pas comme ça, pas comme ce qui vient d'être énoncé. Eux, c'est plutôt rester le plus longtemps que vous voir. – Mais sur ce sujet précisément, il y a une réalité aussi, c'est qu'en 5 ans de gouvernance, cela est presque impossible en un seul mandat de mettre en place ces projets que vous avez. – C'est pour ça que nous disons de 2 mandats, la limitation. Si en 10 ans on n'est pas capable de mettre… – Donc on n'en compte pas ce mandat, donc en ce qui vous concerne par exemple. – Si en 10 ans on n'est pas capable de faire un projet, me semble-t-il, ce n'est pas en 15 ans. Donc voilà le raisonnement de Aheria Polinitiya. – Et est-ce que l'Anna Tetouanui, si Aheria Polinitiya arrivait au pouvoir demain, c'est une démarche que vous soutiendrez en tant que sénatrice ? – Je dirais que c'est l'hôpital qui se fout de la charité, puisque M. Nuiheu-Lauré a eu l'occasion d'être parlementaire et sénateur. En même temps, je tiens à rappeler quand même ici qu'en 2019, nous avons eu l'opportunité d'une révision statutaire au Sénat. excusez-moi du peu. – Est-ce que cela avait été évoqué à l'époque ? – Non, je crois que cette question-là, je le redis et je persiste à le dire, il reviendra à la sanction du peuple tout simplement. – Alors c'est l'hôpital qui se fout de la charité, Félix Cetocorani, pour reprendre les mots de l'Anna Tetouanui. – Aujourd'hui, Aheria Polinitiya dans ses objectifs, et puis nous l'avons vu, nous voulons prôner la nouvelle gouvernance. La nouvelle gouvernance, pourquoi pas une femme ? Ça fait 40 ans que nous vivons sous l'autonomie dans notre statut. Ça a toujours été des hommes qui ont présidé. Mme Renaud Tetouanui ferait une excellente présidente et nous, Aheria Polinitiya, nous proposons Mme Nicole Sanker, Mme Nicole Sanker qui fut ministre du gouvernement, qui a travaillé en faveur de la création de collèges, de ramener nos enfants dans les îles, qui a mis en place lorsqu'elle était députée la prime d'installation aujourd'hui qui est une ressource de 1,5 millions de francs pour nos Polynésiens qui s'engagent à l'armée. Donc aujourd'hui, le renouveau et la rupture dans la gouvernance, c'est de mettre une femme et pourquoi pas ? Why not ? Nous avons la Nouvelle-Zélande qui a su mettre une femme pendant un certain temps et qui a présidé leur pays aujourd'hui. Nous voulons cette rénovation dans le visage politique de notre pays également. Alors justement, ce changement de stratégie, l'Anna Tetouanui entre le premier et le second tour, est-ce que pour vous, c'est juste une manière d'attirer un nouvel électorat ? Je dirais tout simplement c'est une belle mesquinerie à ciel ouvert de M. Loré puisque les résultats sont là après le premier tour. M. Loré a bien compris qu'avec les résultats que Aerea Polynétia a obtenus dimanche dernier, il valait mieux sortir peut-être la tête haute et envoyer le nom de Nicole Sanker pour être la future présidente. Ne serait-ce à ce sujet-là, bien sûr, que la Polynésie française regorge de femmes aujourd'hui qui pourraient aussi occuper le poste de président de la Polynésie, en tout cas, au Tapura Huiratira. Nos femmes aussi sont prêtes, mais chaque chose aussi en son temps. Et cette alliance avec le Amwit Heira, ce n'est pas une mesquinerie, donc on vous a accusé d'opportuniste, une alliance d'opportunistes. Oui, parce qu'on accuse le Tapura Huiratira aujourd'hui ou M. Gaston Floss d'opportuniste en 2017. Je vais quand même rafraîchir la mémoire de certains. Quand M. Floss a fait appeler pour faire élire le député Brodesson, enfin, personne n'a appelé M. Floss ou traité M. Floss d'opportuniste. Quand il s'agit des autres, on ne dit rien. Il suffit simplement que ce soit le Tapura, tout le monde tire à bout les rouges. Cette alliance, Félix-Tocorani, est-ce que cela peut vous mettre en danger ? Mme la sénatrice vient de répondre à cette question-là. Elles sont complètement dans la mesquinerie, dans du camouflage dans cette élection. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils camouflent ? Qu'est-ce qui s'est passé dimanche dernier ? La population a sanctionné et a sorti cette équipe-là du Amitri hors des élections. Sauf que, par la loi, avec les 5%, on peut s'allier. Donc, nous voyons qu'aujourd'hui, ces mêmes personnes qui ont considéré le 7 juillet 2007 sont encore aujourd'hui en train de prôner la paix entre les ménages, la paix des hommes et des femmes politiques. Ça n'a pas duré longtemps. Nous avons vu auparavant, il faut considérer ce que nous avons vu auparavant. Aujourd'hui, elle n'est pas loin de la réalité. Demain, ils pourront déstabiliser le gouvernement. nous saurons ça le dimanche 30 avril. Très rapidement, sur l'emploi, 15 402 CAE ont été créées. C'est ce que le Tapoura indique dans son programme en 5 ans, on suppose. On sait qu'ils n'ont pas donné le résultat escompté. Le Ahire Yaporinitia veut les garder, mais vous les orientez vers les petites et très petites moyennes entreprises. Finalement, qu'est-ce qui change ? Bien sûr, on a vu que le CAE aujourd'hui, c'est un moyen politique de Mme la Sénatrice et ses amis de favoriser les CAE dans les communes. La vision de Ahire Yaporinitia, c'est de permettre aux petits agriculteurs dans l'île d'avoir un CAE, lui permettre de l'aider à faire de la régénération de la cocoterie, lui permettre de l'aider dans le FAPU, lui permettre de développer son secteur économique dans la pêche. Aujourd'hui, ce que nous voulons redonner dans le sens de ce contrat d'accès à l'emploi, ces personnes-là puissent avoir une formation avec sa petite entreprise et demain, puissent être porteur de projet dans son île ou à Tahiti. Est-ce que c'est une solution ou une meilleure solution à l'attribution des CAE ou en tout cas à la mise en place des CAE là-là ? Non, je pense que le maire de Marquemont est atteint d'amnésie ce soir. Je tiens à préciser les chiffres. Aujourd'hui, 30 % ont bénéficié aux communes et 70 % ont bénéficié au secteur privé, à nos agriculteurs. Dire ça aujourd'hui, que ce sont des dispositifs électoralistes dans nos communes, je m'insurge d'entendre ce que j'entends ce soir. En plus, venant d'un maire, d'une petite commune, on le sait pertinemment, dans les communes où il n'y a pas les grandes sociétés, où il n'y a pas les grandes entreprises, qui est le pourvoyeur d'emplois, chez qui, vers qui, nos populations, surtout dans nos îles, se tournent. Ils veulent tous aller à la mairie. Si les Tamanans pouvaient recruter tout le monde, ils le feront, mais malheureusement, les comptants sont très réduits. Au contraire, ça crée de l'agacement parce que tout le monde aimerait être des CAE dans les communes. Je tiens quand même à préciser, pour ceux qui n'ont rien dans les communes ou dans leurs foyers, 70 000, 80 000 ou 100 000 francs par mois pendant un an, ça dépend quand même quelque part des familles. – Merci beaucoup, Lana Tétouane. Merci beaucoup, Félix Tokuraghi, d'avoir, merci à tous les deux d'avoir participé à ce Face à Face. Et demain, Nicole Sankar et Tony Géros confronteront les programmes de leurs partis respectifs dans votre matinale radio. Et ce soir, dernière ligne droite pour les candidats avant dimanche, dernier et ultime débat en Taïsien entre Moëtay Bruderson pour le Taveni Huir Atira, Gaston Floss pour l'alliance Tapura Amitir Aoutenun Amaohi et Wollingsson Raufou Oure pour Ahereya Porinitiya. Tous les trois défendront leur programme sur l'exemplarité des élus, la vie chère et le statut de la Polynésie. Émission à suivre juste après ce journal. Et c'est ainsi que se referme cette page spéciale. Un mot de peinture avant de clore cette édition. Un collectif d'artistes vous présente Huahine sur des toiles, art figuratif contemporain au couteau, au pinceau avec des bombes à l'aérosol ou des marqueurs. Les œuvres vous font voyager jusqu'à Mat-Eiria et cela jusqu'au 29 avril à la Maison de la Culture. José Lito Tefataou Maramah, l'un des six artistes de ce collectif, nous en dit plus au micro de Hubert Liao. J'ai utilisé la terre avec ma petite fille. Comme vous voyez derrière moi, c'est de la boue et de la terre que j'ai peint avant-hier à Mahina. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement la terre que j'utilise, il y a des plantes, il y a des fruits qu'on peut utiliser pour faire des dessins. Et c'est la fin de ce journal. Nous retiendrons cette information pour ce mardi soir. La fibre optique aux Australes, c'est dans 40 jours au moins. Les travaux démarrent sur Tahiti-Hiti pour relier Tahiti à Rurutu et Tupoué. Ce ne sont pas moins de 800 kilomètres de câbles qui sont en train d'être tirés à 5000 mètres de profondeur. Merci de votre fidélité. Très belle nuit et à demain. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Première, Internet et réseaux sociaux.